bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui nous allons continuer avec une nouvelle vidéo donc qu'on va vous montrer comment dupliquer vos cartes ça dit après avoir confectionné des cartes vous avez besoin parfois de les calais sur un document à 4 la plupart des cas on utilise un document à 4 maintenant vous devez d'abord caler les cartes dupliquer les cartes ensuite de l'est pour passer juste à l'impression maintenant vous pouvez préparer les cartes avec photoshop illustrator ou n'importe quel autre logiciel ça dépend de vous maintenant nous on avait utilisé illustrator pour créer les cartes ensuite on va utiliser adopter illustrator on les avait préparé avec photoshop et la duplication on va le faire avec vous avec illustrator on va le faire avec vous en utilisant à l'eau à l'autre illustrator et n'a c'est simple on va utiliser ici un document à 4 maintenant un document à 4 de 210 cm de largeur et 297 cm de côté on va essayer de voir combien de cartes on pourra voir sur un document à 4 maintenant vous faites fichier nouveau pour créer un nouveau document donc c'est la même avec photoshop ici nouveau ou contrôle n si vous êtes sur windows ou commande m si vous êtes sûrement ici vous avez différentes anglais récent à illustrer mobile jusqu'à illustration cliquez sur récent ou impression vous allez retrouver ici toutes les dimensions qui sont standard c'est à dire les dimensions qui respectent les normes les normes internationaux ça dépend vous prenez ici à 4 et vous cliquez sur créer donc vous n'avez pas besoin de tous et ici les détails des paramètres prédéfinis si vous voulez ajouter des fonds enfants perdus donc vous pouvez le faire sinon vous pouvez les laisser comme ça moi je préfère créer un document sans le fond perdu je vous le conseille de mettre souvent les fonds perdus parce que ça vous donnera l'occasion de ne pas perdre par exemple les contenus de votre carte maintenant si vous vous ne faites pas attention vous risquez par exemple de renier les contenus de votre carte de visite ou carte de membres voire même quatre prochaines ça dépend de vous maintenant on a créé notre document vous avez ici l'interface l'interface graphique t'as dit la part d'accueil de votre logiciel après la création du document ici vous avez les anglais là vous avez la palette la palette des outils et les propriétés calque et bibliothèque donc nous on a besoin juste des propriétés pour ce tutoriel l'onglet fichier et l'onglet objet on a fiché on utilisait pour créer le document et l'onglet objet nous donnera la possibilité de dupliquer de dupliquer la carte donc ici on va on va importer notre carte donc vous faites fichier importer c'est à dire la carte prépare sur photoshop on doit l'importer avec on doit l'importer sur illustrator si la carte se trouve dans le dossier objet 3d et vous mettez vous mettez voilà importe et là vous avez ici vous avez ici la carte donc on doit respecter les dimensions j'avais pris une dimension de 8,5 si je me trompe pas 8,5 et 5,5 on doit avoir 55 cm de hauteur et 80 et 8,5 cm de largeur voilà ici on a déjà importé notre carte ça nous reste la duplication maintenant pour le faire j'avais dit que vous devez aller sur objets maintenant là vous sélectionnez la carte en utilisant l'outil outil de sélection vous avez outils sélection et outils sélection directe maintenant outils sélection directe ça vous permet de sélectionner un élément parmi tant d'autres par exemple vous avez dix éléments sur votre espace de travail et vous voulez sélectionner les cinq éléments ou bien les six voire même les neuf éléments du coup si vous prenez outils de sélection directe là il va vous filer une sélection manuelle là vous avez les points de sélection que vous avez autour de votre carte ces points vous permet par exemple d'agrandir ou bien de diminuer les dimensions de votre carte maintenant je vous conseille de ne pas diminuer les les dimensions de votre cas si c'est un cas si c'est une carte professionnelle là elle doit respecter les les normes sinon vous aurez des difficultés pour vous voilà pour vous balader avec les cartes l l l l l pour une dimension qui va vous par exemple mettre dans les difficultés si vous voulez les mettre dans votre portefeuille excès à l'extérieur donc on va garder les dimensions standard du 5 et 5.5 du coup on va passer sur très rapidement sur la duplication vous faites objet transformation donc ces objets transformation et déplacement l'équivalent de majuscule plus contrôle plus m donc nous on veut copier la carte en faisant un déplacement vers la droite maintenant si vous prenez la largeur du document qui fait 210 ou bien 21 cm de largeur et 29,7 cm de hauteur maintenant on va prendre 210 et on le divise par 8,5 fortement on doit se retrouver avec 2,4 du coup on aura deux cartes ici horizontalement et verticalement on peut aller jusqu'à 5 4 ça dépend de vous donc là on va on va mettre ici 0 on n'a pas besoin de faire un déplacement vertical pour le moment juste on va faire un déplacement horizontal en mettant 8.9 on va essayer de voir les résultats en cliquant sur aperçu là j'ai mis 8,9 mm donc je dois avoir 89 89 mm maintenant comme vous le voyez en cliquant sur aperçu on voit de quoi ressemble la duplication là on a les deux cartes et je vous conseille de cliquer sur ok de copier pour copier par exemple la carte que vous avez créé mais actuellement on se retrouve avec des cartes je vais sélectionner les deux en faisant chiffre du clic pour déplacer les deux cartes soit vous utilisez les touches de votre clavier c'est à dire les touches directionnelle pour déplacer les cartes ça dit pour justifier pour mettre les cartes au milieu au milieu de votre document là on va essayer de faire le déplacement vertical c'est à dire on va dupliquer les cartes vers le bas maintenant pour faire ça on fait à nouveau objets transformation déplacement cette fois ci on va mettre au niveau de l'horizontale 0 mm et ici on va mettre 80 c'était 5,5 donc je vais mettre 57 mm je crois que c'est bon et j'ai cliqué sur aperçu là je me retrouve avec avec 4 4 maintenant après avoir dupliquer les cartes c'est à dire deux fois la duplication là vous vous allez vous retrouver avec 4 4 maintenant on n'a pas besoin de répéter l'action qu'on vient de faire juste où vous allez vous allez mettre contrôler pour répéter pour répéter les actes maintenant vous faites contrôler pour répéter la dernière action ça dépend de vous là je vais sélectionner l'ensemble des cartes et là vous allez vous pouvez utiliser par exemple les aliments ici si ça devient compliqué pour vous je vous conseille par exemple de sélectionner l'ensemble des cartes et d'utiliser la souris pour justifier l'ensemble des cartes maintenant si vous faites par exemple contre zoom là vous allez voir que on a on se retrouve avec on se retrouve maintenant avec les dix cartes et là ici vous avez deux quatre six dix maintenant après la duplication on passe à l'enregistrement donc parfois il ya des gens qui préfèrent enregistrer leur travail en format gpec ou png maintenant si c'est un document destiné à l'impression je vous conseille de l'enregistrer en format pdf par exemple si vous les mettez en format gpec ou png plus vous partagez le document plus qu'il se pixelise donc après avoir partagé plusieurs fois votre document sur WhatsApp là vous verrez que l'image commence à se pixeliser donc vous avez perdu la qualité de votre du coup moi je préfère de l'enregistrer en pdf c'est à dire pour garder les qualités d'origine de notre document maintenant pour faire ça on va aller dans fichiers et vous avez ici enregistrer sous majuscule contrôles s si vous voulez l'enregistrer en gpec sur illustrator vous allez sur exporter exporter sous maintenant en cliquant sur enregistrer sous on va se retrouver avec peu d'extension dans l'extension point à y point illustrator l'extension point pdf point svg point de baisse et point a été il ya aussi le point svg ça dépend donc je vous conseille de prendre l'extension pdf et vous changer le nom le nom de votre document rappelons qu'on n'avait pas modifié le document lorsqu'on crée le document donc on avait laissé le nom par défaut sans titre droit ici on va mettre une carte une carte à la compte donc c'est le nom de notre carte et vous cliquez sur enregistrer si vous affichez là je vais faire ça là il va enregistrer le document en pdf on attend la liste mois et là ici vous avez des réglages vous n'avez pas besoin de cocher c'est ces options cliquez directement sur enregistrer en pdf enregistrer en pdf et au niveau de de votre document objet 3d vous avez ici un document en pdf maintenant on va essayer d'ouvrir le document vous lancez le document pdf vous lancez le document pdf et là vous avez vous avez ici votre document avec les 10 cartes donc je crois que on va s'arrêter là pour aujourd'hui donc la dernière fois on avait on avait on avait on avait on avait fait une vidéo sur le retouche d'image c'est à dire comment retoucher une image avec photoshop je crois que vous avez la vidéo dans notre chaîne youtube raison pour laquelle on demande très souvent de liker de partager et de laisser des commentaires ça nous permet par exemple d'évaluer la qualité de notre contenu ou bien la qualité de nom de nos vidéos donc on vous remercie et on vous demande de partager davantage nos vidéos merci beaucoup